L'un des Pokémon psy les plus iconiques de la licence a récemment fait son entrée dans l'arène de Pokémon Unite. Gardevoir est un puissant mage qui utilise sa grande portée et ses dégâts de zone pour intomiser ses adversaires avant même qu'ils arrivent au contact. Vous souhaitez infliger des dégâts colossaux et être capable de retourner d'issue d'une partie avec de puissantes capacités psy, alors Gardevoir est fait pour vous. Comme la majorité des attaquants, Gardevoir rayonne lorsqu'il est joué en top lane ou en bot lane, aux côtés d'un défendeur ou d'un soutien. En fin de partie, vos ennemis auront bien du mal à contenir vos assauts psychiques. Pour info, lors de l'enregistrement, je me suis fail et j'ai misclic en prenant le mauvais deuxième sort. Gardevoir, lorsqu'il est en Tarsal ou même en Kyria, est très très faible. C'est pourquoi je vous recommande de jouer très safe jusqu'à l'obtention de votre évolution finale. Avant de partir en game, cela dit, il faut tout d'abord s'équiper. Les lunettes sages sont indispensables pour ne pas manquer de dégâts. Le petit barrière est un objet important à avoir car il offre, lorsque vous utilisez votre compétence ultime, un autre bouclier, à vous et à votre allié proche. Vous permettant ainsi de tanker un peu plus. Et enfin, pour le dernier objet, il peut virer en fonction de votre style de jeu. Personnellement, j'utilise le gros locoq pour avoir de la régène de PV. Cela dit, les spé attaques specs peuvent tout aussi bien fonctionner si vous souhaitez booster un petit peu vos dégâts. En ce qui concerne les objets de combat, je vous conseille l'Eject Button afin de pouvoir vous échapper ou au contraire terminer un ennemi faible. La troisième attaque de base de garde-voir infligera des dégâts supplémentaires et réduira la défense spéciale de l'ennemi touché. Le talent de garde-voir, c'est synchro. Cela veut dire que toutes les attaques de statue que vous subirez se transmutra aussi à celui qui vous l'a envoyé. En optant pour ce pokémon psyphé, vous commencerez la partie aux commandes d'un petit arsale à l'allure inoffensive. Au niveau 1, il faudra prendre choc mental pour tuer plus facilement les pokémons sauvages et ainsi arriver sur votre voie le plus rapidement possible. Au niveau 3, vous débloquerez Téléport qui vous aidera à survivre en début de partie en permettant de vous échapper par exemple. Attention, cela dit si vous utilisez la compétence pour vous rapprocher de vos ennemis à être certain d'avoir un échappatoire au cas où. Au niveau 6, Tarsal évoluera enfin en Kirlia et Téléport sera remplacé par Choc Psy qui provoque 3 explosions d'énergie psychique consécutives dans la zone ciblée. A chaque fois qu'un pokémon ennemi est touché, le délai de récupération de la compétence est réduit. Attention, cela dit à votre positionnement car en effet, la compétence se déplace avec vous. Si c'est votre première fois avec le personnage, je vous conseille de vous entraîner sur les pokémons sauvages de la jungle ou en entraînement afin d'être sûr de savoir comment le sort fonctionne. Attention, cela dit avec la perte de Téléport, Kirlia perd clairement en mobilité et sera une proie facile jusqu'au niveau 8 où vous prendrez pouvoir lunaire qui inflige des dégâts en cône et qui étourdit le premier pokémon touché par la compétence. Utilisez donc pouvoir lunaire pour vous ressortir de situations dangereuses ou au contraire pour immobiliser vos ennemis afin de toucher plus facilement vos Choc Psy. Au niveau 10, vous évoluerez enfin en garde-voir et obtiendrez par la même occasion votre compétence ultime qui crée un vortex qui attire les ennemis vers son centre. Lorsque le vortex disparaît, il inflige des dégâts en zone. Pour info, les ennemis qui seront dans votre zone seront piégés à l'intérieur, profitez donc de votre ultime pour les mitrailler avec vos autres compétences. En jouant garde-voir, vous serez la cible privilégiée de nombreux pokémons ennemis. Gardez toujours vos distances et faites très attention à votre placement. Garde-voir est très efficace pour défendre les objectifs comme Elector grâce à ses énormes dégâts de zone à longue distance. Cela dit, chaque partie est différente alors faites de votre mieux pour prendre des décisions efficaces sur le moment. La micro-gestion est une compétence qui demande de la pratique. Beaucoup d'heures de jeu vous seront demandées pour pouvoir la maîtriser et pour pouvoir trouver ainsi les meilleures solutions à chaque situation. J'espère que la stratégie de ce guide vous aura aidé à devenir un meilleur garde-voir. On se retrouve très très vite pour un nouveau guide. N'hésitez pas à me proposer des pokémons dans les commentaires, à liker la vidéo et ainsi qu'à vous abonner pour ne plus rien rater. C'était Cleffy, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada